Il y a la protection pour le froid. C'est bien pour la Pologne. Ils en auront besoin, peut-être pas maintenant. Il y a un truc qui va par-dessus. Un mois déjà que les Ukrainiens vivent sous les bombes. Des parents d'enfants handicapés ont réussi à se réfugier en Pologne. Alors nous avons décidé de leur venir en aide. C'est un fauteuil ? C'est le fauteuil du GAUD ? C'est le fauteuil du GAUD. C'est celui qu'il a utilisé le plus longtemps. Donc ça c'est pour un enfant de quel âge à peu près ? J'irais de 8 à 12. Amélie a perdu son fils Hugo il y a 3 ans. Elle a gardé chez elle tout le matériel dont il avait besoin. Alors quand notre collectif a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour les enfants ukrainiens, elle a tout de suite répondu présent. Voilà, on va chercher la suite ? Ouais. Il ne reste plus que les deux chaises de tout. Je le laisse comme ça ou je peux le mettre debout ? Oh bah laisse-le comme ça. Comment on fait pour le mettre debout ? Alors, comme ça. Hop ! Depuis quelques jours, ma terrasse se remplit de coques, de sièges-douche, de verticalisateurs, de fauteuils et même de déambulateurs. Du matériel dont tous les enfants handicapés moteurs ont besoin pour se déplacer, se laver ou lutter contre les déformations. Ce sont des dons de parents franciliens qui, comme Amélie, ont été touchés par notre projet. Fournir du matériel adapté aux enfants à roulettes ukrainiens réfugiés à Varsovie. Bonjour ! Dominique est aussi le papa d'un enfant extraordinaire. Son métier, routine. Conduire un 3 tonnes pendant des heures, c'est son domaine. Alors, quand nous ne trouvions pas de convoi humanitaire pour conduire notre précieuse cargaison, il s'est proposé tout naturellement. Paris n'est que sa première étape. Ça va aller ? Il y en a encore beaucoup ? Ah, il y en a encore pas mal. Je pense que ça doit être plein. Ça rentre encore ? Oui. Un millimètre. On a bien bossé sur Paris, hein ? Ah oui ! Ça a été pas mal. Une belle récolte sur Paris. Allez, à bientôt ! Au revoir les amis, à bientôt ! À bientôt, Dom ! Quelques jours plus tard, je le rejoins à la gare Saint-Exupéry de Lyon pour le grand départ. Bonjour ! Salut, Dominique ! C'est ta valise dernière ? Ouais ! La petite valise. Ah bah oui ! Elle est toute petite. C'est là-dedans qu'on va passer deux jours, alors. Ouais, oui. Ça va être un peu ricrac ? Ouais ! Un lieu pour s'arrêter. Il y a beaucoup de matériel, tu sais pas ? Je sais pas du tout. Elle nous a pas expliqué exactement, je crois qu'il y a deux vertiques ou deux, trois choses comme ça. De toute la France, de nombreux parents solidaires ont souhaité participer à l'opération. Nous nous arrêtons à Lonce-le-Saunier, à mi-chemin entre Lyon et Mulhouse. Un papa que nous ne connaissons pas nous attend quelque part à la sortie de l'autoroute. Il vient d'où ce matériel, monsieur ? C'est toi, vous ? C'est toi, vous ? C'est toi, l'association. C'est tout ce qu'on a eu pour Lucia, puis qu'ils mettent pas trop petit pour elle. La récolte est bien plus fructueuse que prévu. Ce n'est pas un ou deux verticalisateurs que nous récupérons, mais le matériel complet de Lucia, une petite fille devenue grande. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a des vertiques, des coques. C'est des grosses bases, des vertiques, c'est des coques. Ouais, des coques, ça c'est bien, ça. Ah, ça c'est un motilo, ça ? Oui, c'est ça. C'est un motilo pour quel âge ? Trois et cinq ans, je crois. Trois, cinq ans ? Ouais. C'est quoi là sur le plastique ? C'est un siège auto. Un siège auto ? Ouais. Encore une coque. Vous savez où ça va ? Où ça va ? Elle m'a dit, mais je ne sais plus exactement le nom du... On va en Pologne voir des familles ukrainiennes qui n'ont pas pu prendre leur matériel. C'est bien, ça fera beaucoup de choses. Ça fera beaucoup de choses. C'est vraiment tout ce qu'on a depuis qu'elle est petite. Il y a quand même pas mal de choses qu'on avait gardées. Et elle a quel âge maintenant ? Elle l'a 11 ans et demi. Je prends une petite photo de tout ce qu'on envoie. Ça fait un souvenir. Ça fait un souvenir. On aimerait bien que, si on était dans le même cas, qu'on vienne nous aider, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, quand il y a des dons, ça fait du bien. Ça fait du bien sur le matériel. Il y a assez onéreux. Donc, quand on arrive à avoir des dons, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Et vous, vous avez eu des restes à charge, j'imagine, sur ce matériel-là ? Ouais. Donc, c'est vraiment un don, quoi ? Oui, tout avec l'association. Nous, on fait pas mal de... On fait tout ce qui est boursolif, au cours de pétant. On essaie d'être présents sur beaucoup de choses pour pouvoir, justement, avoir quelques petits dons. Et puis, financer tout ça, quoi. Financer tout ça. Ok. À bientôt. À bientôt. Et merci. Bonne route à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Comme le père de Lucia, beaucoup de familles créent des associations pour les aider à financer tout ce matériel. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas remboursés intégralement. Et il reste toujours un reste à charge d'au moins 2 000, 3 000 euros selon les produits. Et les parents, avec le don qu'ils font, savent qu'ils ne reverront jamais ces 2 000, 3 000 euros. Non, derrière, il y a déjà au moins presque 100 000 euros de matériel derrière. Oui, il y a... C'est vraiment énorme. Oui. C'est vraiment un sacré don de tous les parents. C'est ça. Oui. À Mulhouse, nous arrivons au centre des Acacias. Un institut spécialisé où un collectif de parents a organisé une collecte pour le convoi. Ah, les voilà. Super. Les voilà, les Alsaciens. Vive les Alsaciens. Attends, on va aller ici pour une. Non, il faut que ça soit en bon état quand même. Oui, parce que celui-là, il a l'air un peu... Non, ben, laisse tomber alors. Laisse tomber. Parce que là, il est un peu... J'ai ramené un hyperaffil. Ça peut faire parc pour un petit ou ça peut toujours servir. Il y a des matelas spécifiques aussi. C'est une maman qui est arrivée tout à l'heure de l'IEM. Il y a combien de fauteuils là ? 25. Une surprise m'attend. Une équipe de France 3 Alsace s'est déplacée pour l'occasion. Des images et une interview. Les familles ukrainiennes, quand elles sont parties sous les bombes ou dans un pays en ruines, n'ont même pas pu, pour la majorité des cas, emmener leur fauteuil. Parce que le fauteuil des enfants, évidemment, ne roule pas très bien sur des ruines. Donc, ils se retrouvent en Pologne sans aucun matériel. Et ce sont les parents de la France entière qui ont collecté, grâce à notre collectif, le collectif en directif France, qui a organisé cette collecte. Et comme personne ne voulait acheminer ce matériel d'occasion, mais en bon état, on a bien insisté là-dessus, comme personne ne voulait l'acheminer, bien, on l'achemignait par d'autres. C'est encore des fauteuils. Bonne route. Bonne route. Cette fois, direction la Pologne. Le camion est plein à craquer. Un simple poste sur le groupe Facebook du collectif en directif a réuni ces 3 tonnes de matériel. J'ai vraiment du mal à le croire. C'était si simple, finalement. Après un arrêt pour la nuit en Allemagne, nous reprenons la route aux premières lueurs du jour pour franchir, en début d'après-midi, la frontière polonaise et arriver enfin à Varsovie. Nous y sommes attendus par Michal, le directeur du centre de rééducation au Linec, et Isabelle, maman d'une petite fille handicapée fondatrice du collectif anti-actif France, arrivée la veille à Varsovie. Et ils ont tout prévu, du renfort pour décharger et une salle assez grande pour entreposer la cargaison. Il y a vraiment quitte là, regarde, tu vois, le tout petit, c'est excellent. Le tout petit, j'envoie la terre, c'est trop grosse. C'est génial. Franchement, je ne sais pas combien il y en a, mais là, il y en a pour des milliers d'euros. Peut-être pas des milliers d'euros, oui, il y en a pour... Des milliers d'euros, oui. Tu es en train de faire quoi, là ? Je suis en train de séparer les équipements, les sièges de douche avec les sièges de douche, tout ce qui est coques et déondulateurs d'un côté, pour qu'on puisse, voilà, qu'on se soit un petit peu plus clé, pour qu'on puisse y voir clair demain quand on va faire la distribution aux enfants. Voilà. Pendant que les Polonais déchargent, nous en profitons pour visiter le centre Olinec. à quelques mètres de là. Un centre de rééducation intensive qui propose de nombreuses simulations aux enfants. Ici, les enfants bénéficient de 3 à 6 heures de rééducation active par jour, quand nos enfants en France, eux, n'ont que la moitié par semaine. Des locaux spacieux, du matériel novateur, un exosquelette même utilisé tous les jours, dès le plus jeune âge. Et un peu plus loin, quand nous poussons une porte, nous tombons sur la rééducation visuelle. À côté, deux kinés s'occupent en même temps d'un adolescent. Ces manipulations l'aident à lutter contre la spasticité douloureuse de ses bras. La spasticité est l'une des conséquences du handicap moteur, qui crispe les muscles et crée des déformations osseuses, parfois graves. En Pologne, il existe de nombreux centres comme celui-ci. Ils sont privés, mais financés par la solidarité, et par ce que les Polonais appellent les fondations. Les familles françaises sont nombreuses à les fréquenter pour des séjours ponctuels, faute de rééducation suffisante et novatrice en France. Il y a combien de thérapies, tu crois ? Je ne sais pas, mais... Il y en a moins de quinzaines, hein ? Il y en a moins de quinzaines, et puis là, ils ont un truc qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Une combinaison ? Oui, les enfants ont l'air de mieux le supporter, puisque je les ai vus en train de faire de la rééducation avec, et c'est pas mal ce truc-là. Pour venir en aide aux familles ukrainiennes, nous avons pu compter sur nos connexions avec ces centres polonais qui prennent en charge ces familles. Car aujourd'hui, parmi ces enfants, beaucoup sont ukrainiens. Par solidarité, les thérapeutes polonais acceptent de travailler quelques heures gratuitement pour ne pas les priver de rééducation indispensable, éviter les déformations et continuer à les faire progresser. Cette fois, le camion est presque vide. Et nous sommes vraiment impressionnés. Ça sent beaucoup, hein ? J'aurais pas pensé qu'on puisse en chargeur. Comme nous, Michel est plutôt content. Il sait que les familles ukrainiennes n'ont pu prendre que peu de choses avec elles avant de fuir. Pas de fauteuil, rien. Ils ont emmené les enfants et c'est tout. Ça dépend, les premiers en voiture et ensuite en bus ou en train. C'est vraiment génial. Génial. Franchement, merci vraiment à toutes les familles. C'est super. C'est super. J'aurais imaginé récupérer autant de matériel. On pense. Je suis vraiment hyper contente et super fière. Fière de toutes les familles qui ont contribué à remplir ce camion. Le lendemain matin, je retrouve Isabelle au petit déjeuner. Elle m'attend et déjà, elle est sur le pied de guerre. Qu'est-ce que tu regardes ? En fait, je regardais les commentaires qui ont été postés sur le site du centre de Olinek. Ils ont mis hier la photo de tout matériel qui était à disposition. Et il y a plusieurs commentaires qui m'interpellent, dont celui d'une maman qui demande si c'est uniquement pour les familles ukrainiennes ou si les polonais aussi, ils peuvent avoir du matériel gratuit. Visiblement, les polonais, ils ont aussi besoin de matériel. Sinon, il y a des familles ukrainiennes qui sont encore en Ukraine, qui demandent si c'est uniquement pour les familles qui sont parties d'Ukraine, qui se sont réfugiées ou si c'est aussi pour les ukrainiens, si on peut les envoyer. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses et en fait, il y a plein de gens qui sont intéressants, à mon avis, ça va partir super vite. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas aller en Ukraine et que la Croix-Rouge nous a dit niettes. C'est ça, c'est qu'on n'a personne qui nous a financé le transport, on a 3500 euros à financer de notre poche. Donc moi, je veux bien aller en Ukraine, mais il faudrait qu'on trouve quelqu'un pour nous aider à transporter ce matériel et puis qu'on soit aussi dans une voie humanitaire pour être protégé. Mais visiblement, il y a un besoin, il y a un besoin de matériel en Ukraine et je pense que ça va être d'autant plus important qu'il y a des blessés et que ces blessés-là, forcément, ils n'auront pas de matériel. Un succès que nous confirme Michal, venu nous chercher à l'hôtel. Nous avons 500 likes et 500 partages du poste sur le don de matériel pour les enfants ukrainiens. Nous devrions avoir une centaine de personnes aujourd'hui. Les premières familles arrivent sans se précipiter, aidées par les kinésithérapeutes du centre pour choisir et adapter le matériel en fonction du handicap, de la taille et des besoins de chaque enfant. Un peu plus loin, je rencontre Tania. Elle est partie précipitamment, sans le fauteuil de sa fille et a emprunté une poussette pour pouvoir se déplacer avec elle. Je suis venue d'Ukraine. Je suis de la région de Kiev. Là-bas, c'est la guerre. Il y a des vrais combats. Ma grand-mère qui est avec nous vient aussi de là-bas. Mais ma maman, elle, est restée. C'est terrible. Notre maison a été complètement détruite et il n'en reste rien. On a tout simplement plus de maison. Alors, on ne peut pas revenir. Et nous remercions tous nos amis polonais qui nous ont accueillis. On va vivre ici maintenant avec notre fille. Avant, on n'avait pas de fauteuil aussi bien. Pour ma fille, c'est indispensable pour être autonome. Elle comprend tout très bien. Mais pour se déplacer, elle a besoin d'un fauteuil roulant comme celui-là. Merci beaucoup pour ce matériel. Elle ne peut pas marcher de façon indépendante. Mais avec ce fauteuil, elle peut se déplacer et changer d'endroit toute seule. Et c'est très important pour son développement social. Parce qu'aujourd'hui, elle est toujours obligée de demander à sa maman ou à son arrière-grand-mère « S'il te plaît, je veux aller aux toilettes. S'il te plaît, je veux aller là. » Et avec cela, avec ce fauteuil, elle va être bien plus indépendante. « Il faut faire quelque chose pour ne pas qu'il reste dans cette position-là. Si c'est plus serré là, du coup, il ne pourra plus tirer. En plus, avec la table, il pourra faire quelque chose. » Chaque famille a une histoire terrible à raconter. Une histoire quelquefois trop lourde à porter. Quand déjà la vie n'a pas été tendre. « On vient de la région de Kharkiv. La situation est terrible là-bas. C'est vraiment la guerre. Ils tirent sur des gens. On est restés cinq jours dans les sous-sols. Puis on a décidé de partir pour venir ici. » « Pendant plusieurs jours, ils n'ont pas pu partir. Et puis, ils se sont décidés de partir sous les bombes. C'était horrible. Ils ont mis cinq jours à arriver ici. Ils ont loué un appartement ici, quelque part. Et ils sont venus pour la thérapie. Bien sûr, ils n'ont pu prendre aucun équipement orthopédique avec eux. Parce qu'ils n'ont pu partir qu'avec une seule valise. À mesure que les langues se délient, les histoires se ressemblent. Et confirment toutes nos craintes. « On vient de la région de Kharkiv. La situation est terrible là-bas. C'est vraiment la guerre. Ils tirent sur des gens. On est restés cinq jours dans les sous-sols. Puis on a décidé de partir pour venir ici. On a décidé de partir pour venir ici. « Quand vous alliez dans les sous-sols, vous descendiez dans le métro ? » Non, on n'allait pas dans le métro, mais dans une cave. Et comment ils réagissaient ? Ils avaient peur tout le temps. Ils ne voulaient plus sortir de la cave, même pour manger. Ils ne voulaient plus manger d'ailleurs. Vraiment, les explosions étaient très fortes. C'était comme si le feu volait par la fenêtre. C'était vraiment terrible. Et ils étaient traumatisés. Et maintenant, ils se sentent comment ? Ça va beaucoup mieux. Ils se sentent à nouveau en sécurité, mais ils disent qu'ils ne voudra jamais plus revenir à la maison. Quel matériel vous avez dû laisser en Ukraine ? On a tout laissé. Les chaises, le déambulateur, le vélo adapté. On a tout laissé, tout le matériel spécialisé. Ces jouets même. Tout est resté en Ukraine. Nous venons de la région de Zitomir. Nous sommes partis dès que nous avons entendu les premières explosions dans notre région. Car c'était très compliqué de rester là-bas. Mon enfant a très peur et est très sensible au bruit. Dès qu'on entendait les explosions, il avait peur. Il commençait à pleurer. Il avait des mouvements anormaux, d'hyperkinésie. C'est pour cela que nous avons décidé de partir. Nous avons pris un bus. Et c'était compliqué car le bus devait contenir 45 personnes et nous étions 85. Tout le monde a pris le strict nécessaire. Mon mari est militaire, il défend le pays. Et mes parents sont restés là-bas. J'ai très peur pour eux. Parfait. Vous êtes venu en voiture ? Non. Je peux récupérer le siège demain ou après-demain ? Non, parce qu'il y a d'autres familles. Il va disparaître si vous ne le prenez pas maintenant. Ah, jusqu'à quelle heure je peux venir le prendre alors ? Jusqu'à 19h. Ok, merci. Comment vous appelez-vous ? Bioria, est-ce que vous pouvez l'écrire ? Oui, je vais le faire. D'où venez-vous ? Jusqu'à 19h. C'est très compliqué de ne pas être chez nous. Et c'était très compliqué de venir. J'avais envie de rester chez moi, mais ce n'était pas possible. Ça fait mal au cœur, toute cette douleur. On n'a pas le choix, car on n'a pas d'autre possibilité de faire les thérapies. Mon enfant ne peut pas vivre dans les conditions actuelles en Ukraine. Elle faisait des crises d'épilepsie sans arrêt. Et on n'a pu prendre que la poussette. On ne pouvait prendre rien d'autre. Merci pour ce que vous donnez. Sans votre aide, on ne pourrait pas prendre aussi soin d'elle. La vie était invivable sous les bombes. Mais partir vers l'inconnu avec un enfant à roulettes, même pour sauver sa peau, est une aventure plutôt risquée. Alors le gouvernement ukrainien, qui interdit aux hommes de quitter le territoire, a permis aux pères d'enfants handicapés ou malades de fuir avec leur famille. Mon mari est avec moi, car on a une fille handicapée. Et c'est difficile d'être toute seule avec elle. Mais vous n'imaginez pas comment il a été difficile de le convaincre de venir avec nous. Il ne voulait pas partir. Et il veut retourner en Ukraine tout le temps. Parce que vous comprenez, si on n'y retourne pas, on ne peut pas sauver l'Ukraine. Mais moi, je ne peux pas rester ici sans lui. Toute ma famille est en Ukraine. Maman, papa, grand-père. Et c'est pareil de son côté. Les hommes de la famille sont tous dans la défense territoriale en Ukraine. Pour l'instant, ils surveillent les gares. Et ils sont sur les checkpoints et contrôlent les voitures. Ils ne sont pas dans l'armée. Mais ils contrôlent le territoire. Vous êtes inquiets ? Ah mon Dieu, oui, on est inquiets. On appelle tous les jours et quand les mères là-bas ne répondent pas à leur téléphone, on est inquiets. On est inquiets quand nos grands-mères nous disent qu'elles sont à la cave, qu'elles se mettent à l'abri. Pour l'instant, la défense aérienne ukrainienne qui a l'air de tenir et d'être efficace. Dis au revoir ! Tu es timide ! Bravo ! Et comme si vivre loin de ses habitudes et de son pays ne suffisait pas, la culpabilité d'être en sécurité, loin des hurlements de la guerre, se mêle à la peur de ne pas revoir les siens. Les membres de ma famille sont encore à Kersone. La situation est très difficile, aussi bien pour la nourriture que pour tout ce qui est de première nécessité. Là-bas, il n'y a aucun moyen de les contacter. On ne peut plus aller chercher de l'argent là-bas. Il n'y a plus la possibilité de circuler dans la ville. La survie est très difficile. D'autres ont réussi à rejoindre Ternopil. Ce n'est pas loin de la frontière polonaise. Mais même là, maintenant, cela devient dangereux parce qu'il y a beaucoup d'explosions. Vous pensiez qu'une chose pareille pouvait arriver ? Non, je n'aurais jamais pensé devoir vivre cela. Notamment après avoir vu les images atroces de Boucha et Mariupol. Je sais que la ville de Mariupol est beaucoup plus près de Kersone. Et je crois qu'il y aura des exactions encore plus atroces à Mariupol qu'à Boucha ou dans d'autres villes autour de Kiev. J'ai vraiment de la peine pour tous ces gens qui sont restés là-bas. Cette opération a permis à une cinquantaine de familles de récupérer du matériel indispensable. Notre mission, un succès. Mais face à la tragédie, je réalise que notre action n'est qu'une goutte d'espoir, une petite pierre pour que leur vie devienne un peu plus supportable. Mais combien sont-ils encore, ces enfants handicapés ou malades, à se terrer dans des caches exigües et sombres, dans les hurlements et le chaos de la guerre ? Hier, ces familles étaient comme nous. La vie n'était pas rose, non. Mais elles n'avaient qu'un seul ennemi. Alors, le lendemain matin, à l'heure de quitter la Pologne pour rejoindre notre confort, l'impuissance nous serre la gorge. Et nous nous promettons de continuer de leur porter secours. Sous-titrage Société Radio-Canada